Une femme argentine de 39 ans, qui accuse les rugbymen français Hugo Oradou et Oscar Jego de viol, a tenté de se suicider la semaine dernière, selon ses avocats. La plaignante devait se présenter à une audience vendredi dernier, mais ne l'a pas fait en raison de sa tentative de suicide, a expliqué son avocat, maître Mauricio Cardello. Bien qu'elle se porte bien, elle ne se présentera pas non plus à une audience reprogrammée pour mardi. Les avocats des deux joueurs, convaincus que la position de l'accusation est fragilisée, envisagent de déposer une demande de non-lieu pour permettre leur retour en France. Natacha Romano, l'autre avocate de la plaignante, a précisé que sa cliente avait tenté de se suicider vers 3h du matin vendredi, mais que la présence de son père avait évité le pire. La plaignante suit actuellement un traitement intensif et est assistée par des psychiatres de l'hôpital public. Les avocats des joueurs, Hugo Horadou et Oscar Jeugou, veulent déposer une demande de non-lieu, estimant que les contradictions dans la version de la plaignante justifient leur retour en France. Hugo Horadou et Oscar Jeugou, deux internationaux de 21 ans, sont inculpés de viols aggravés en réunion pour des faits présumés survenus dans la nuit du 6 au 7 juillet dans une chambre d'hôtel à Mendoza, en Argentine. Les joueurs admettent avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, mais affirment qu'elles étaient consenties et nient toute violence.